Haïti, qui va au campé? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sortie lundi pour y aller vendredi 8h et 9h la matin. Haïti, qui va au campé? Une émission Haïti, qui va au campé? Chaque acte, quel nom gouvernement, opposition, ou bien dans la société civile-là, vient de voir parler Haïti, qui va au campé? À cet espace, Bichara Saint-Jean, on soit un homme ou une femme qui fait actualité. Haïtiens tout-patou, Haïti besoin conscience de boulevancer. On ne prend responsabilité, non. À Bichara Saint-Jean, dans Haïti, qui va au campé? C'est Haïti d'abord. Haïti, qui va au campé? Du lundi au vendredi, de 8h à 9h à M, sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise, 7h-8h PM. Société pas balancée, si vous qu'avez la différence. Au grand bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, et bienvenue sur Planète FM. Vous êtes à l'heure de l'émission Haïti qui va au campé. Maintenant, on est au campé avec Péchal, qui s'est curé de la paroisse de Saint-Michel. C'est à l'heure, maintenant, on a regardé la position de l'Église catholique par rapport, notamment, à nouveaux décors qui porté sous nouveau Kod Benal qui suscite un pléthor de réaksyon. Gede moun kret kwek son Kod Benal qui ba ouvertu à San Dacabab le debouch. Gede moun kret kwek son Kod Benal satane. Gede moun qui dit bon, sa, et bon, sa, non la gen nan debouch net. Mwèl gade notre sa avec Péchal. Mèssie à nous, chaque qui déjà avec nous, matin, pour l'émission Haïti Ki Bokampe. Mwèl gade moun kwek. 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 Châpantye, fidèle toute paroisse de Sezla, toute paroisse qui est la ville de l'Ato, précisément toute population de la ville de Kaila, tout le monde qui est le département sud, toute fidèle auditeur, accreditrice de Radio Planète FM, mon salut, mon diyo bonjour. Merci infiniment pour nous maintenant. Après, notre évêqueur, yo même, yo prenne position par rapport à notre que yo soutien, mon entende, y'a de moun ki réagi, y'a de moun ki di, ah, et c'est vrai que ça fait longtemps, et nous pawe l'Église katholique par rapport justement à des questions d'Arabdi qui intéresse. D'Arabdi, la politique là prenne position formelle, mais là, y'a oué que l'Église katholique vraiment soutien de Gondi à partir de décret ça. Ki ça, ki explique ça? Est-ce que normalement, nou et kwek, même j'avec tout moun, décret soukot benal là, son décret? N'Arabdi ki bae, ou on sort de voie légal à, Jean Mouniou dit ça, à de bouche, son décret satanique. Est-ce que c'est parce que gen ça, ou bien nou juste prend position, parce que nou estime gen du bagaie nan décret à ki pa paraître le? Alors, l'on dit nou, si ou moun, vouliez de, ou pa palé de évec yo? Non, évec yo. La conférence épiscopale, ok, la conférence épiscopale. Bon, non, e yo représente matin? Alors, moun pa représente yo comme tel, et moun ki représente yo, c'est Père Mazeloudjer, ki sekretère permanent de conférence la. Me moun moun palé comme yon prêtre, engajé, ou nou la foi chrétienne moun an l'église. Donc, kelke po posi son bagman la, pa pa engajé yo moun. I pa pa engajé yo, me moun moun aksepté et dakor a 100% notre conférence épiscopale la, publié a, n'espa? Konsernan certains atik nan décret. Alors, lèm lir tekst, tekst yo publié a, e evec yo publié a, moun wè se yon tekst ki, ki se, ki fe de l'église katolik, yon sentinel an Haiti. Yon sentinel, nan sens, opost, lap veye, elivle bon maj sosyete a, lap veye, lap veye, leivle pou go génerasyon ki pa deprave. Alor, se pa tout, tel, konférence épiscopale la, touche, kritike, questionne, nou ta di, mwen questionne, se kelke zatek la, ki samble, pa maché bien, selo se ke nou tekarele, la loi naturel, ki touché, sa yorile la foi chrétienne, les convictions profondes de l'humanité, tout sa ki poté a tete a la dignité de moun, eh bien, evèk yo di, fè atensyon, pou nou pa, rentre nan yon situation, de délenkans nan peyi a, e ki, permette sosyete a, pou yon viraj, yon baskuleman, dan l'absurde. mwen si, mwen si, mwen kwe ke, mwen ba walman do, pou ke, ou brandi, a tiki yo, bon, katojou fe sa, an di, nou mwen, nan not la, nou dénoncé, mwen asamble d'artik, le jen di sa, e, ki, an tem de kontenu, ki sa ke, a nou dénoncé, nan nouvo kod benal nou? ok, komo palet de, ou pa vle? mwen ba vle, nou, si mwen ka pa vle, pas se mwen ba vle, atro nan chan, sa, an, mwen ba vle, ba vle, ba vle, ba vle, ba vle, ban vle, ba vle, ba vle, men ge, kelke zati, kan mwen ka, kan mwen, lan se konsa, pas se ke, mwen li, en, 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 nan, pojè, lwa. Mwen kad zhou, c'est, atik 208, ok, atikle 258, 215, 275, 260, 261, 384, 468, 471, 484. Nan tout sa di la, ki so da remem li, pou di toa? Mwen ta remem, pou di toa, on ta alie atik 260, avek atik 275, 215, 260. 260, E, bam po on sitan bou ke, mse chen men, ou ka sité dans sa? Oui, alo, mwen djou yo, et par exemple, 261, ki parlai de protection des enfants, ok, 260, ki parlai de protection des familles, 260, protection des familles, alo, se des atik ki trez epotant, pou nou, le nou koné yon kode de, pénal, se yon kode des interdit, alo, se pou sa mwen mande, si le, se te kalir, sa, se yon pa interdit, se yon ki permio? et to se ki n'e pa interdit, e permi, sa so prinsip. ok, 260, et, ben, me permette que, mon nôtre en lé, tu as de lé, l'idée, les personnes physiques coupables d'infraction prévue par la section 2 du présent chapitre en cours, également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 81. ok, 261, article 8, article 8, ok, 261, l'interdiction du territoire peut être prononcée, euh, il a perdu, il a perdu, euh, non, non, ok, l'interdiction du territoire peut être prononcée dans les conditions prévues de l'article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 mois, 10 ans ou plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la section du présent chapitre. ok, donc, cela veut dire, je n'ai fait juste que l'affaire et, bon, nous avons vu ce qui est un article, qui est un article limité en évidence, oui, mais nous avons vu le article encore, si vous voulez, pour nous, ma blio, ma blio, oui, et c'est 484, 444, mais maintenant, vous n'avez pas dit, ça nous, nous n'avons pas l'avant, vous m'avez pas l'avant, je n'avons pas l'avant, et je n'avons pas l'avant, je ne vais pas passer par là, ok, 444, c'est pas une carte, 444, 444 444 venez vous défilé la c'est vrai que mon gain et soulège on est et 444 mais j'allais vite ok et 444 et les cas les pivites la 444 venez vous n'avez pas de problème en attendant un gain droit oui oui ma privé alors on est en 70 484 444 ok ok est passible de même peine le fait pour une personne de posséder frauduleusement et sans droit ou d'utiliser des données authentiques ou non relative à une cote de crédit notamment un authentifiant personnel en vue de l'utilisation de celle-ci ou de l'obtention du service lié à son utilisation est ça ok parfait alors vous demandez qui rapproche ça y'a tout à fait que ça y'a pas qui rapproche avec la famille y'a pas qui rapproche avec protection de l'enfant y'a pas qui rien alors c'est pour te dire que alors ou pas tout et une globo ou quand même oui une globo ok et l'onga des textes évêques yon puisque ou te dit mou pal palé sur notre des évêques ou apouè nan notre évêque yon geyon sel atik la évêque yon mentionné c'est l'article 5 sou 4 identifikasyon et numéro unique ou l'article a changement mou foulou c'est sa mou fête tout ça mou trouv sa mou pa important pou nou ok mais sa ki important pou nou c'est sa et nan tout texte la ou apouè se atik 5 la mou pouzon ti kisyon sou atik le 5 nan paske gedek moun ki gedkwe kisyon atik le ki prete a confusion gedek moun ki y'utilize j'albon bouyou et sa tabli di ki sa mou nou changement mou foulou j'lau jiske la nou ka fè nou ka foun lektu de sa evek yo di avant nou fein yon interprétation en effet sur plusieurs points ce projet de loi est une atteinte particulièrement grave à l'essence même de notre humanité il implique les difficiles et complexes questions de la vie humaine de la majorité sexuelle de l'inceste des orientations sexuelles du changement de sexe autant de questions brûlantes qui exigent consultation et réflexion voilà pourquoi ce projet porte en lui-même des bouleversements considérables modifiant gravement et dangereusement les fondements de ce que notre civilisation a construit pour le respect de l'homme de sa dignité de sa vie de la famille etc basculement annoncé déjà dans la nouvelle loi sur la carte d'identification nationale unique surtout à l'article 5 que nous déneissons fermement maintenant si vous voulez chercher article 5 mais ce qu'on s'allait dit soit oui nous résumé ok là nous qu'elle doit parler soulé ouais mais c'est pour te dire que et vécu au sens à qui est terrisse et au ses bonnes marches sociétaires selon la loi naturelle la morale naturelle mais selon les principes de vie et de procréation et selon le respect de la dignité de la personne alors le pas de transformation morphologique gay et plusieurs façon n'ouka aborde concept sa gamoun ki palé de yon accident ou moun café estropié ou bien l'effet yon accident l'événement chaud ou dévisage et de visage gagne moun ki fait des interventions chirurgical esthétique pour déformé et formé par exemple gamoun ki déformé l'estomak yon gamoun ki déformé fessio yon façon pou yon vin autre que sa bon dié jambon dié jambon dié te feyo yon alors principe la evek yon abde fond non c'est de respecter dieu à travers les êtres humains et chaque être humain doit se respecter en se respectant il respecte dieu parce que dieu est le seul créateur et il nous crée tel que nous sommes alors depuis yon a pas de la transformation morphologique c'est que ou beaucoup même ou beaucoup crise ou pas accepté tête ou janvier d'abord c'est son transformation volontaire est-ce que apela et d'arabji par rapport à tiksa c'est que c'est poussé ou poussé moun vers sa ou bien c'est parce que yon ka estime que sa karrivé bon j'ont a parlé de sa kagon accident sa arrive que moun nabezu un yon men sa arrive que moun nan ka pey dioun pie yon permet ke moun sa eb el ka fon deklarasyon pou ke justeman di e aveti sa kpaseye metnan par rapport à jan gampil moun yon ki gade il pechal yon pense que se dabor poussé ou poussé moun yon vers changement sa est-ce que nou menm se konsa nou interprete le dou l'eglize la kom tel lan dapren notre evek la yon pa di yon poussé moun yon vers sa yon pa di yon poussé lves sa me yon di go seten seten libéralisme pou moun yon ka fe changement morphologique de manyer libe et volontaire ge moun genge la tou profite de sa de sa pou fel libe et volontaire passke depi ge transformation morphologique e bien yon pa précise si se yon déformation physique si se yon accident nan ki rive met moun nan kom tel le terme veut dire chanje kor chanje seten organe nou mwen di organe mwen malepidou mwen di organe nan nou donc sa ve di si yon moun fe sa e bien sa ve di ou pa dakor avek ou pa dakor avek proje bon dieu pou ou alo sa touche djinite men de la personne humen li touche djinite moun nan pou ki sa moun di sa yon moun ki est tropie fou akseptel yon moun ki mancho fou akseptel yon moun ki boy fou akseptel chak defo moun nan genyen nan li depi le fet avek li fou akseptel dabor paske se konsal fet i ka goun deformasyon sakadu an aksiddan de parkou pandan maman lte ansen i ka yon aksiddan de parkou nan prosessus mèm de fe kondasyon i ka yon prosessis i ka yon aksiddan de parkou paske moun nan vle chanje sa ki nan li ma bon ekseptel ke klem mwen konen mwen te vivantitan nan sete peyi a l'etranji par exapel Kanada je connais une dame et c'était ma dame une grosse chef au Canada alors il n'a pas accepté Jean-Lie, le royaume médecin pour faire un changement morphologique une transformation morphologique et il a fait une transformation morphologique il a tellement exagéré la transformation après quelques semaines il est décédé à l'hôpital et ça te créé yon gros tèchage au Canada et c'est ça qui te stoppé toute tendance jeunesse la te gênyen pour ta l'fè de transformation morphologique c'était au Québec donc l'an mon madame sa gros chef au Canada sa et te stoppé te ralenti désir la jeunesse au Canada pour alwè médecin pour yon fè de chirurgie estétik pour chanjè sa visage yon chanjè fòm l'estomak yon chanjè fòm fès yon alors c'est pour vous dire voilà m'gall wè tou n'en soukot benal la men etan l'one ke nou nan artik le 5 l'an ki ge balie a a chanjman e morphologique gê de moun e pechol gen yon a just di a eske si normalman e moun bwa exemple ki tap e réfléchit sou artik sa yo te ranyo kont ke dega ke sa kapable kouze par apow a réflexion ki gal degajé yo de gen doa pametel men tou kom dou gen de moun gen doa just di a sa gen doa bon pou moun sam de moun pworske la pouwa gen doa permette ke moun jou de liberte ke yo gen pouke yo deside de sa ke yo vle fe ave kou la wapans se ke la atake a sa gen doa gen do moun sa derange ou wui gen do moun pas se sa ba moun yo liberte pouke yo deside alor moun minorite sa minorite ki jo n liberte pou deside sa derange l majorite ki nan normalite a sa derange yo eske nga ba de no no kone pas ke se son le mers le koutume le tradition ki détermine sa majorite nan societe en termes de socialisation de civilisation et se se le nom le koutume le mers en haïti generalement no pa ge pratik changement morphologik no pa ge pratik transformation morphologik ma poe kik sa prave kou pas se le jisla te a bafin gare net parce si a pan se sou son article ms s ten yo kon n ge de moun ge vle fe me ekote legislate a pa e gare du tou se pas ke jwenn demand en mèm tan pas se moun nou ye gen doa gen en pile la jantou ki bay et ki permette ki di me kob fe sa pou mwen parce ke nou som dan do do o jantou do o jantou jantou ke l'argent dirige alor l'agent gaya un certain pouvoir pour diriger le monde et c'est l'agent qui crée ce que j appelle ce fétichisme individualiste je dis à chaque individu veut vivre en privé le social n'est pas très important et c'est la transposition du cumul des individus qui permettent une société existent pour exemple pour transformation morphologique qui a un danger imminent à long terme pour Haïti vous connaît de transformation morphologique dans les pays comme le Canada est-ce vous connaît de changer sexe alors évêque vous dis ça c'est pas pareil mon abdime mon témoin mon travail au Canada dans les années 2003 jusqu'à 2011 au Canada j'ai rencontré à l'université Laval des jeunes universitaires j'ai rencontré dans notre côté et qui t'app travail et ben vous dites c'est le garçon vous dites à vous parce que vous faites des transplantations organes alors la situation ça dans la société les mauvais antécédents parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la société des hommes et des femmes des invariants humains moi j'ai expliqué à travers ça ça permet par exemple un monde dégénore les gens et puis par rapport à un transformation que l'on fait l'un religieux net l'on prend un exemple de moun démarié par exemple démarié avec gens on dit bon bon exemple on dit m'en c'est bichat démarié avec jan et puis il faut une transformation qu'on y a là à l'aveniré les gens parce qu'il y a changé les sectes etc m'so expliqué que ça a un ensemble de dégâts parce que mariage a tout cas et tout parce qu'il y a l'aveniré m'so les gens parce qu'il fait changement comment l'église même c'est l'église au courant c'est l'église au courant bon l'église l'a fini pas au courant c'est l'église au courant c'est l'église au courant l'église gagne de voir responsabilité pour l'église et rappeler à moun sa qui change ce sexe ça m'on dit mander ça la loi morale mander pour exemple que moun sa moun sa moun y a l'église expliqué que c'est vrai que m'on dit marié avec avec janet ok m'on dit m'on dit déclaration m'on dit qu'on changement qu'on fait est-ce que l'église est-ce qu'on dit entrer dans ça non l'église pas pour je m'entrer là-dedans de tenir compte de ce que c'est fait au départ ok jean marié avec jeanne c'était un homme et une femme parce que le mariage c'est l'union d'un homme et d'une femme point ça n'a pas de doute pas d'un autre baguette encore parce que c'est tellement vrai que c'est marié c'est l'union d'un homme et d'une femme dans l'union des homosexuels il va parler de mariage il va parler des unions les unions des homosexuels deux hommes deux femmes c'est union c'est l'union des homosexuels mariage comme un lien indissoluble d'un homme et d'une femme et mariage est en vue de la procréation si par a ge procréation ebe complémentarité procréation ok ok mais ge de kote c'est pas l'un d'un homme de faire mariage non non en français c'est l'état parce que l'état tel pays reconnaît les droits des homosexuels pou yo viv en couple en union et même mon couple est propre parce que pour qu'il y a couple il faut qu'il y a rencontre des contraires or pas de rencontre des contraires entre deux hommes pas de rencontre des contraires entre deux femmes oui mais ou pas de mettre que moun ou le sa union non ou pas de mettre ou adopter ma pour être clair avec ou sur ça ou pas de mettre ou adopter gen yon l'roi nan plusieurs pays ou di seul adoption ou ka accepté des homosexuels c'est des adoptions des enfants nationaux s'yate pays sa ve di aucun homosexuel pa ka vini soti nan pays etranje vini nan Haiti pou di la adopter yon timoun même le Canada pa d'accord ça l'Argentine pa d'accord ça mais genye des études ki fete pou ke les homosexuels ka arrive adopter de timoun mais c'est des enfants nationaux sa ve di nan pays mais c'est pas yo bagay ki fete deja c'est des études yo enclenché pou permette sa fete ok mou galou ferme avec article 5 nan anzi la ma palé avec mon père ms sétain ou d'accord ke bonje a bay mounio le libre abit pou ke yo décide yo disposé fete de bagay même si apri yopi yopi consekensio anda di a traver atik sa ou bapan c'est que son sorte de libre abit kyo akkode a mounio kyo décide ok mou galire so sondia parce que on parlait de bonje to bonje bai mounio lé atat mon père sa m'a fait la avec pêchal la mounmem mbabe c'est défend na pêchal équilibré équilibré oui on parlait de libre abit bonje bai libre abit c'est la conscience ok en même temps lors de la création bonje dit voici le bien voici le mal ok et quito libre pour choisi entre le bien et le mal ok mais bonje vile bien pour non sa ne kane sa moun d'accord avec le babi tout paler c'est par keno bon libabit et bil bad jume sakib bon moun trop le sakib bon c'est kon c'est sond dite moun en fonction de sabon moun n'a compone sabon di dite kom bris non sa non kat spirituel kat spirituel le gane do estime que c'est sa qui bon le c'est conscience de la fonction de formation spirituel il va oblige la dans la 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 sociologie de indépendamment de dimension spirituel religie il y a des normes qui sont établis par des sociétés c'est l'état qui légifére l'état légifére l'état du voilà ce qui est mal ce qu'on appelle les interdits et les non interdits et les non interdits les non interdits ou pas kafel les non interdits ou kafel les interdits ou pas kafel l'état même mette des interdits l'état même mette s'il mette des interdits gè so pa kafel donc ça veut di interdits pour l'état et l'état tout qui est libre si il fait ça qui interdits l'absence la pénalise c'est ça le code pénal là vini pour le fait bon j'ai commencé à réagir non bon terminé ok bon terminé là vous parlez de libabit vous parlez d'un domaine moral ok la morale c'est la science du bien et du mal et non intervention évêque il n'est pas seulement la question de la morale il y a une question éthique aussi la question du juste et du bien ce qui est juste c'est ça qui est justifié ce qui est pas juste c'est ça qui est pas qui est justifié alors il y a des normes établies dans la société pour la bonne civilité pour la socialisation pour les meurs les coutumes et le fonctionnement d'une société on va y a un juste c'est pas bien il y a un juste c'est pas bien ça veut dire le juste et le bien par exemple c'est ma défendre moi parce que ou est sous mes matriques 5 si nous élargions le cadre nous nous devons dire que c'est juste parce que nous décide de faire transformation et ça permet que le le fait sous base pour nous ou même il y a un juste ou il n'est pas bien non il est juste mais il y a un justice privé pour il oui il y a un fonction de nous il y a un justice privé parce que il y a un let qui est c'est la communauté de lgb lgbd lgbd qui dit merci président pour ce qu'on fait pour nous mais pour eux même c'est juste mais c'est justice privé parce que ce qui est juste pour l'autre peut ne pas être juste et bien pour l'autre catégorie la fin la fin ne justifie pas les moyens c'est ça qui fait le moral la fin ne justifie pas les moyens alors ça est fondamental mais en réalité je vais vous dire avant nous avons une question nous avons une société qui manque de formation dans le domaine nous avons une société qui ont un développement très en retard par rapport à des pays occidentaux nous avons une société de plagiat de transfer de valeurs qui ne sont pas adaptés à la réalité nous ça fait nous toujours une crise une crise d'identité et c'est ça qui est un problème fondamental nous nous avons un peu pour nous juger nous condamner nous avons un peu analyser oui c'est ça de moun nous comprenons maintenant un auditeur et le capteur de l'avenir qui a formulé la li même il dit est-ce que en Haïti nous parions pour nous appliquer Article 5 c'est justement nous pas prêts pour ça et nous pas droits pour nous appliquer parce que il est contraire à la volonté de Dieu pour l'humanité et nous sommes peuples chrétiens croyants majoritairement donc nous pas accepte et ensuite nous fons notre logique dans la situation nous yè comme peuples dans la situation nous yè de misère de pauvôté est-ce que vous pensez yon peuples qui pratiquement à l'alfabet ou ka vini avec des données scientifiques importées qui dans l'autre pays ka fè ravage dégâts et puis pour nous même la paplique yon nan l'akay nou en réalité mwen clèr mwen l'akay non nou pa kapable li pa normal c'est comme si nous t'a dit li contre nature selon le plan de Dieu pour l'humanité gale yon 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce que... Ça implique un homme et une femme ? Il n'est pas un mariage parce qu'il est établi... par le christ on moula mon cas où fondamentalement mariage biblique mais l'état des responsabilités pour les entretenir mariage soutenir mariage parce que c'est l'état qui légalise mariage donc discrimination bon gré quand même si on met l'effet voilà monsieur c'est un et pêche à l'eau non c'est qu'un civil qui déterminé mariage c'est un peu d'argent mais c'est un peu pour ça dit non mais bien content alors pas bien droit c'est l'état légaliser mariage l'état pas mariage force d'ailleurs si l'état oula si l'état pas reconnaître yon mariage oula oui mariage sa gedwa pas légal du tout moi même comme pèmé dans marier fong mariage dans l'église il y a un tâché de nullité si l'état pas reconnaître donc l'état son autorité suprême en termes de légalisation de mariage donc c'est l'état donc discrimination n'a pas l'air étape discrimination c'est si l'homosexuel là t'a gagné droit à ça et que n'ont pas permette l'effet il n'a pas gagné droit à ça il n'a pas gagné droit à ça ça c'est un document qui est le conseil pontifical pour la famille lexique des termes ambiguïs et controversés sur la famille la vie et les questions éthiques moi prends ça dans la page 635 l'homosexualité n'est pas source de droit ce sont les personnes qui sont des sujets des droits et de devoirs les droits du mariage et de l'adoption d'enfant ne sont possibles que si l'on se trouve en situation de les honorer de les assumer tel n'est pas le cas des personnes homosexuelles le mariage ne peut pas être instrumentalisé pour justifier socialement l'homosexualité pour justifier socialement l'homosexualité donc le terme social est très important l'homosexualité du domaine du privé il ne peut pas y avoir d'égalité entre un couple formé par un homme et une femme et une relation entre personnes de même sexe autrement dit l'homosexualité n'a aucune valeur au plan social et ne peut pas servir de référence pour éduquer les enfants on ne peut pas traiter l'homosexualité sur un plan social de la même manière que sur le plan individuel donc celui sa moun ki gen droit yo sa yuze nou rekonet droit sa moun nan gen va disidou nou rekonet chak moun gen droit pou yo choazi stil de viyo en privé mais pas en publique de la société pou jusqu'à ce que pou yal mande mariage nan l'église non yal profuze parce ke il pa normal mais moun ki gen droit vignement de mariage l'église c'est gasson avec yo fi puisque dieu bon dieu crée l'humanité homme et femme imbal boyon point fondamental la nan genèse 1 verset 27 et 28 le suivant dieu créa homme et femme l'humanité donc il est créé à homme et femme ces paroles de la genèse sur lesquelles nous désirons méditer eh bien en cette journée de la famille c'est le texte de la croix et de la vie allie deux vérités essentielles sur la personne humaine elle est créée à l'image de dieu en tant qu'homme et femme dieu crée l'homme et la femme égaux dans leur humanité donc l'homme et la femme n'ont katsa yo égale l'homme et la femme dans un homme et une femme gen yon droit pou yon marié mais deux hommes pa gen yon droit pou mande mariage ça veut dire droit ça est-ce que mga entre nan kesyon sa et pechal ma pou joli quand même et se yo konen ki repons fou kabay j'ai demandé pechal et pou ki sa majorité ou mou yo allez l'église katholique en plus yo prens l'oustia ok ça se kesyon sa très bien j'ai pas yon progrès katholique yon dimensyon etique yon dimensyon spirituel yon dimensyon d'accueil nou même dans l'église nou pa konen ki les ki homo ki les ki pa homo nou la pou nou recevoir le peuple de dieu nou pa la pou nou juge pou nou condamné si rolle nou se accueilli rolle nou se pardonné rolle nou se miséricorde si yon homo pro l'oustia sabav ledi li koze yo faute grave paske persone bakra empêche persone avancé auprès de l'hôtel pour recevoir le christ si c'est moi ta question d'azou qui suis moi pour empêcher pour m'empêcher yon homosexuel vin l'église venir se voit l'hostie non si c'est du vin et nabandivant nabandivant que oui manke ou ou constate que yon la ménkou presse ou et se madame avec mouchi avec moussa oui 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 kouyaya papouchi bo koutou et bi yobin prelosti wabayou ok bon je m'appelle pour nous kler oui mabayou même ki je m'appelle bayou battu qui m'appelle bayou ça arrive en canada ça m'appelle se baie me vivre oui 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 m'appelle canada mabse libre la messe et puis m'appelle la communion ok pendant ma belle la communion mw de gasson kb me battre sous boîte sa pape dame oui et puis avant yopo communion non même non yopo lot devant devant yopo lot et puis on dit mon père nous venons voilà la communion mwen di yo ekouté avant yopo bien dit mon père poube ni nou poube ni yo pendant par la communion mwen di mabini nou separement oula paske nou yon doa a benediksyon kompiti bon dieu pa paske moun homoseksuel li pa genyon sete doa paske l homoseksuel bon dieu pa remèlent est bon alo sam fe mwen mande pou yon pase de lot janou di a la filen djen mwen beni premier alo mw mette sou tet li mfon priye mwen bal la communion mw mette me sou tet lot la mbaye mbeni lto mwen bal la communion mwen nan priye mfe ya mwen di bon dieu choje la vi moun sa yo choje tendance moun sa yo mwen patage droa pou mdi l publik paske se yon afronta ye paske se yon libo mwen chwazi mwen mande nan kem sa pou moun di etat a chanje tendance yo mwen pa gen doa diyo sa publikman paske se yon deside pou yon viv kon sa mwen mwen beni premier alo mwen bal la communion mwen beni dezem nan mwen bal la communion mwen kont chita nan burom pou mou recevoi moun mwen jwen de fom vin kotem nan burom paske mwen kon fè burom de 3 heur a 5 heur chak apremidi de vend lundi av vendredi au canada vin kotem pou pa le situasyon ki gen paske mwen mo canada a fè homoseksualite a fè problem paske jiska present dè pou nou societe yo pa fin aksepte net paske alo majorite moun majorite moun ba aksepte paske homoseksuali obi ja pè manifestasyon le 15 out 14 out nan la ou pou aksepte yo fòm me kominote ge alo kon vin kotem mwen akkei yo yo di mwen per son koup nou ye defon mwen di mwen ri mwen sou ri mwen akkei yo epi mwen pou diksyonè avèk yo pou nou defini sa loun koup ye e yon wè e pa mwen ki di mwen di mwen sa koup la ye mwen pa bouskule yo mwen akkei yo non genon yo genon yo genon yo ki re te zanmim wè genon yo ki re te zanmim em bi avèk yo yo toujou vin ou em paske yo di gade yon per nouè ouye ba di noua kon sa gade yon per nouè ki pa gen diskriminasyon ki pa kondane yo mwen di yo separeman ma benin nou mwen pap ka benin nou ansam paske yo koup se yo gasson ak yo fom i fo ki ye di i fo ki ye sex opposé si pa gen sex opposé pa genye koup epi yo aksepte yo ale me yo konen samdia pa na avantage yo asu kompande amem du yon pa bine koto bu kisho sa wè wè mwen akkote buziyaka mwen akkote buziyaka kon sa epi mwen pap pe paledis sa paske mwen akkote yo touttan 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 mwen travay kote yon travay tout yon travay kote yon travay tout yon travay tout yon travay yon fin me di yon se sa yo ye voila moun tchom yon yon se si mi di koman tchom nan son garçon liye asu a di aloh gen kete lejuli moi wè i di lejuli yon pa ka juli son garçon mwen yon dit mwen e lijuli i di se oui c'est juli i di se e bile normal Oui, mais il faut qu'on habille un genre, ou qu'il y ait tout le monde. Oui, c'est ça, c'est que mon père parle de ça. Mais ça qui est clair, même si c'est homosexuel, c'est un petit bonjour. Responsabilité de nous avoir comme pasteur, c'est d'accompagner nous. Si nous arrivons à aider nous à comprendre la nécessité pour nous changer la tendance, c'est normal. La fête, bonjour, il faut travailler. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous faisons. Nous ne pouvons pas condamner, nous ne pouvons pas griger. Donc, en clair, nous n'avons pas un problème avec l'homosexuelité, moyennance, son, n'avons pas qu'il y avait un cachet. Non, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça que nous disons. Non, 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 c'est pas ça. Non, non, ce n'est pas ça. Nous n'avons pas un problème. Où est-ce un cachet, un privé? C'est un cachet, un privé. Or l'homosexuelité est du domaine du privé. Il n'est pas du domaine du social en Haïti. Oui, mais ça n'avons pas un problème. Un cachet, un mal son. Écoutez, yon n'est-en kann Jeun. pour formation prètre qui l'a pour accueillir moun mou n'a pas qu'à rejeter yon homosexuel mou n'a pour accueillir yo mou n'a pas qu'à discriminer contre yon homosexuel mou n'a pour accueillir yo et pas qu'à qui dit n'a pas qu'à jeter depuis 6 ans comme pasteur pas qu'à lesbien et pas qu'à homosexuel et pourtant m'a pour conjuguer avec yo ça veut dire nous l'a pour accueillir yo et nous pas l'a pour nous condamner yon moun mais nous l'a pour nous dire mais ça bon Dieu vle mais ça la Bible a dit mais ça législasyon haïtienne nan dit parce que jiska prezent législasyon haïtienne nan pa reconnaître bagay sa yon et nous fonctionner bien jiske là sauf si nan baskule nan un changement contre nature ki vin absud ki ka kreye un pil romou nan sosété ya ki ka kreye un stabilite au niveau sosyal au niveau politik menm au niveau psyko fizyologik moun yo nou walo femen e pechon dokte ken skiboulit maten ou abekskize nou mou oblige kite pechal e degose an di an di gede moun mwen ki mette chif m'estime ke moun sa okou yampel ris au fait ke yo di wak exemple nan sosété haïtienne nan gen ou mwen 40% gede moun ki di mèm 50% gede moun ki di 60% homoseksuel si nou da fonti kommenter sou sa ou wans se ke nou ka mette chif ekote la sosété haïtienne n'est pas une sosété a ek ek valence homoseksuel dok ou pakadi sa sos si moun nan pa scientifik nou n'y som pa son ge son ge mkwektil si valeri kanem sere nan go nan l'ingye doa dit sa l'fet valeri vilen gade mba afe proportion nou pak avin mwen sere l'e pali an fokson d'experience kou l'fet avek moun en privé nan an privé alon pëtet nou pak avin ak proporsyon paske nou n'y som pa une sosété a ek equivalence homoseksuel dok la proporsyon ne pe pa et gade ni afiché ni afiché paske nou pak a deal sa sa nou kad di sa le nou kad deal gen de tans nou kon rancontre nan sosété haïtienne nan an fet c'est homoseksuel par exemple mwen konale mwen senegu anamet mwen konale avek paron mwen le malak papon mwen al gade a ale nan al gade jesifwa ki tap jouel nan onik nan klub anamet papon pa wèk le me papon ka li aveg mwen lé mwen tende jesifwa mwen la vek mwen pou nal tende jesifwa li mwen di mwen si le pa wè l sa sa lé lé mwen pimpé lé 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 mwen avec jupes permanents souliers talons en pimpin et puis mwen le drôle mwen 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 qui sa lé c'est tel loup koné l'habiter tout prénon de go si die beauté koné la son gar soli mwen pour un poste forme. Eh bien, si vous connaissez nos souris et les joueurs de plus de monde viennent l'accueil pour un soin comme un studio de beauté, ils se font une vraie femme, ils se font travailler bien. C'est pour dire que la réalité, je connais l'existe dans la société haïtienne, non, la homosexualité. Si vous ne savez pas que nous faisons marronnage, vous ne savez pas qu'il y a un pourcentage tel. Ça, ça nous connaissons, la société haïtienne n'est pas une société à équivalence homosexuelle. Moi, mais j'en réponde non, parce que, au prix d'an, dernière question, nous demandez-vous que le président fait bac sous le décret qui est porté sous Code Benalla, nous pensez que le président fait bac? Eh, écoutez, le décret n'est pas pour le président, le décret c'est pour la population. C'est ça qui est bon pour la population, pour le président travailler sur les. Ça veut dire que le président a deux voix à responsabilité pour lui faire consultation auprès de la population. Consultation auprès des juristes. Premier moun pour le président à consulter, c'est les juristes. Donc, c'est la consultation. Deuxièmement, après juristes, c'est les parlementaires qui sont, qui moun cap légiféré. Donc, si vous ne pouvez pas consulter juristes en Haïti, vous ne pouvez pas consulter institutions en Haïti, comme l'église, vous ne pouvez pas dire l'église catholique, non? L'église, Vodou, vous ne pouvez pas consulter cadres juridiques, vous ne pouvez pas consulter universitaires, vous ne pouvez pas réfléchir. Eh bien, nous parlerons dans le domaine du plagiat des valeurs étrangères et extérieures qui a transposé de manière très et très et propre à notre réalité. Et c'est pour notre perte. Président, je suis tout prêts et le ministre pour que vous vous rencontrez avec différents secteurs sous question. Merci infiniment, et Péchard, parce que vous êtes d'accord pour faire l'exercice à la fin de la matinée. Oui, alors, on a une minute pour terminer. Bon, la minute est la direction, je vais vous faire la fin de la fin. Je vais dire la direction, une minute, pour me faire la lecture. Deux phrases seulement. Alors, ça me devait dire, moi, je devais dire société haïtienne, non. Société haïtienne, non, faut vraiment l'irriter à veiller ensemble avec l'institution, l'église, ensemble avec juristique, ensemble avec l'université, pour y'a concerté ensemble, pour se ensemble nous dire ce qui est bon pour nous, pour nous proposer à l'État ce que nous avons besoin. Parce que, si on a décidé, pour, pour le bon, salve les bons, peut-être tout ça, la bon, je ne me satisfais pas, il ne va pas s'entendre besoin. Merci. Merci infiniment, Péchal, merci tout le monde qui est avec nous matin pour l'émission Haïti, qui va au campé, maintenant, et nous n'avons pas fait le web sur le coronavirus, nous devons quitter les personnes, nous devons quitter, nous devons quitter suffisamment de temps. Excusez-moi, Dr. Kenski, merci tout le monde, nous avons croisé demain pour notre émission. Haïti, qui va au campé? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sortie lundi pour y vivre vendredi, 8h et 9h la matin. Haïti, qui va au campé? Nous émissions Haïti, qui va au campé? Chaque acte, quel nom gouvernement, opposition, ou bien dans la société civile-là, bientôt pro-palais. Haïti, qui va au campé? À cet espace, Bichara Saint-Jean, on soit un homme ou une femme qui fait actualité. Haïti, besoin qu'on s'y en a pour le vant, c'est une bonne responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti, qui va au campé? C'est Haïti, d'abord. Haïti, qui va au campé? Du lundi au vendredi, de 8h à 9h à M, sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise, 7h-8h PM.